... Un aperçu des enjeux de ce qu'on a fini par appeler ce soulèvement légal de la nature. Et j'ai une pensée en commençant ce temps avec vous. Merci beaucoup d'être là. Pour toutes celles et ceux qui ont rendu possible ce qui nous amène ici, à savoir un livre, le fleuve qui voulait écrire et tout un travail au cours des deux dernières années, le long de Loire, le long de la Loire. Donc j'ai une pensée particulière pour l'équipe du Pôle art et urbanisme qui a vraiment été à la manœuvre. Et notamment Annabelle Royer, je crois qu'elle est là avec nous ce soir. Donc voilà, je voudrais la remercier. Beaucoup également les auditionnés, je crois que certains des auditionnés, des auditions du Parlement de Loire sont là également. Et également toutes les personnes qui ont été à mes côtés pour rendre cette édition possible, notamment pour tout ce qui était l'appareil critique, etc. Donc je crois qu'il y a des gens ici de notre affaire à tous, qui sont des juristes. Il y a Pauline Briand qui est là également. Les remercier de tout cœur. Donc voilà, je voulais vraiment... Applaudissements Alors, pour les minutes qui vont suivre, on aura donc cette performance autour d'une sorte d'histoire, de brève histoire de ce soulèvement légal de la nature. Une personne que vous ne voyez pas ici qui est Rodolphe Alexis, qui va diffuser des sortes de voix de la terre. Donc vous entendrez en fait, c'est un peu un tour du monde, donc je vous invite quand vous en avez le souhait, l'envie, fermez les yeux même, puisque la part d'écoute est importante. On passera par le Myanmar, par le Japon, vous entendrez des grenouilles harpistes, des immenses, de grandes cigales, du Laos, des gibbons, des perruches, souris. Voilà, c'est cinq ans, six ans de travail, d'enregistrement de sons et de voix de la terre à tous les coins du monde. Je remercie également de tout cœur Mathieu Dupérex, qui est à ma gauche là-bas. Je ne sais plus jamais si c'est à court, oui, à court. Voilà, qui est philosophe et qui mobilisera quelques textes choisis. Sarah Van Uxem, qui est juriste et qui m'a accompagné aussi, voilà, avec un œil critique sur le livre, dans la dernière ligne droite. Et Sarah sollicitera des articles de loi, des extraits de jurisprudence, voilà, qui témoignent de ce soulèvement légal de la terre. Et par ailleurs, je suis très heureux qu'on compose ce trio, puisque c'est aussi un peu un groupe de recherche, à notre manière, puisqu'on pense travailler tous les trois sur le travail terrestre. Qu'est-ce que ce serait un monde où on prendrait en considération le travail de la terre ? Voilà, n'oubliez pas d'éteindre vos téléphones et peut-être aussi, quand vous en avez le souhait, fermez les yeux pour un peu plus prêter attention à ces sons qui nous envelopperont et qui sont un peu plus que simplement un fond sonore. Enfin, je l'espère pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! 1871, en Oregon, chef Joseph de la tribu des Nés Percés, écoute la requête de son père mourant. Mon père m'a fait appeler, j'ai vu qu'il allait mourir, j'ai pris sa main dans la mienne, il dit « Mon fils, mon corps va retourner à ma mère la terre et mon esprit va bientôt voir le chef grand esprit. Quand je serai parti, pense à ton pays. Tu es le chef de ce peuple et ils attendent de toi que tu les guides. Souviens-toi toujours que ton père n'a jamais vendu son pays. Tu te boucheras les oreilles quand on te demandera de signer un traité vendant ta terre. Encore quelques années et l'homme blanc sera là. Ils ont les yeux sur ce pays. N'oublie jamais, fils, mes paroles de mourant, cette terre renferme le corps de ton père. Ne vends jamais les os de ton père et de ta mère. Je pressais les mains de mon père et lui dis que je protégerais sa tombe de ma vie. Mon père sourit et est parti pour le pays de l'esprit. Je l'ai enterré dans cette belle vallée où l'eau serpente. J'aime cette terre plus que tout autre monde. Un homme qui n'aimerait pas la tombe de son père est pire qu'une bête sauvage. Et maintenant, il y a ce grand sceau. Un siècle plus tard, on quitte cet horizon de la vie indienne. Ou peut-être aussi on essaye de le retrouver d'une autre manière. De l'intérieur du droit moderne. On repart de 1972. C'est l'année où une société privée est en conflit avec des associations de défense d'une forêt de séquoia en Californie. On a donc d'un côté des intérêts privés de la société Disney qui souhaitent exploiter ce milieu pour en faire un resort, une station de ski avec des hôtels, des restaurants. Et de l'autre des riverains, des habitants qui cherchent à défendre des arbres millénaires. Notamment l'association du Sierra Club. Et voilà la situation juridique. La société Disney a acquis des terrains. Les associations donc saisissent la justice. Et au terme d'une procédure très longue, le juge va estimer que la société Disney est dans son droit. Voilà le raisonnement des juges, assez brutalement posé. Les riverains n'ont pas intérêt à agir au nom des séquoias sur des parcelles qui ne leur appartiennent pas. Donc, le droit de propriété s'applique. C'est à partir de ce cas qu'un juriste, un certain Christopher Stone, va commencer à se poser la question suivante. Est-ce que ce cas ne serait pas mieux posé si les arbres avaient un droit de plaider, avaient un intérêt à agir ? Et donc là, vous voyez, on a cette scène presque primordiale entre des intérêts de court terme qui vont chercher le développement, notamment en pensant à des bassins d'emploi, de la croissance, des rendements, et des intérêts de long terme, des générations futures, voire, dans le cas des séquoias, l'échelle d'une civilisation, mille ans, deux mille ans, trois mille ans. Un conflit, donc, des temps, entre le temps court de l'industrie humaine, du développement, et le temps long des milieux, des écosystèmes. Et Stone, Christopher, est face à cette question. Il enseigne à l'époque, en Californie, et il commence à réfléchir à cette bascule du droit où les arbres pourraient accéder à la personnalité juridique. Ils pourraient accéder au tribunal. Et donc, il pense, Christopher Stone, ce qui serait un sceau subjectif, une nouvelle subjectivité légale pour la nature. Quelques années ont passé, et nous sommes en Belgique, le 27 avril 2015. Une association de protection de l'environnement introduit une action en responsabilité contre l'État belge et ses régions pour ne pas avoir pris les mesures utiles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'association est bientôt rejointe par des milliers de citoyens, puis, le 3 mai 2019, par plus de 170 arbres. C'est par une requête que les quelques 170 arbres demandent, comme l'avait imaginé Christopher Stone, à agir en justice. Nous, sous-signé, l'aune à feuilles aux cordées, rue de l'arbre béni de Taïxelles. Nous, le cèdre, carrefour des avenues Pyrène et Floréal. Nous, le chêne rouge d'Amérique, parc Jean Monnet, à Berkheim-Saint-Agathe. Nous, le hêtre pourpre, place Jean Gabin. Nous, le tilleul argenté, au croisement du boulevard des Invalides et de l'avenue de l'Église. Nous, le tilleul à larges feuilles, le tilleul centenaire et de l'indépendance. Nous, le tulipier de Virginie, dans le jardin du presbytère, à Thuré-Venne. Nous, le hêtre commun, à feuillage rouge foncé. Le frêne-pleureur, près la maison Bailly. L'arbre à miel de Louvain, le groupe solitaire de chênes pédonculées. Le séquoia géant, dans le domaine de Rennes, le murier noir. Les arrocarias du Chili. Les 49 tilleuls tricentenaires. Et bien d'autres arbres encore. Déclarons intervenir volontairement dans la cause. Ici, les requérants des arbres protégés à longue durée de vie se présentent, je cite, tels des êtres vivants, sensibles aux modifications de leurs environnements. Ils affirment devoir être respectés en tant que tels et ne pouvoir être réduits, je cite toujours, à de simples objets. Ils ont droit, disent-ils, à l'espace qui leur est nécessaire pour se reproduire. Ils ont droit au respect de leur intégrité physique, aérienne et souterraine. Le 17 juin 2021, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a rendu son jugement. Et il a condamné les autorités publiques belges pour ne pas avoir agi avec prudence et diligence en matière de lutte contre le changement climatique. Mais le tribunal a déclaré irrecevable la demande en intervention volontaire des arbres. Et le juge belge a en effet considéré que les arbres n'avaient pas qualité à agir, au motif que dans l'état actuel du droit belge, et je le cite, les arbres ne sont pas sujets de droits, c'est-à-dire des êtres aptes à avoir et exercer des droits et des obligations. Mais il reste que, devant la marée montante des entités terrestres qui, aujourd'hui, réclament leurs droits, la digue pourrait bientôt tomber et les juges déclarer recevables les actions en justice des êtres naturels. Et donc, on part de là, finalement, dans cette histoire du soulèvement légal de la terre, comme vous venez de l'entendre, d'une certaine idée que le droit est une fiction et qu'il nous appartient de changer les fictions, de changer les écritures du droit. Je pense que cette image dit aussi cette manière qu'il y a parfois ce thème du changement des fictions du droit, d'être une rêverie sur le visage des institutions et à quoi ils ressembleraient. Et donc, j'en reviens à 1972 et au raisonnement de Christopher Stone. Stone va chercher des arguments au départ très juridiques pour contrer l'évidence qui consisterait à dire « Mais non, mais comment, pourquoi les arbres, les forêts, les systèmes forestiers, les montagnes, les rivières, les lacs, les océans, les glaciers, toutes ces entités terrestres n'ont pas de capacité de langage ? Comment est-ce qu'elles témoigneraient de leur volonté, de leur intention ? Comment elles feraient pour défendre leurs droits ? » Et il répond par, d'abord, un argument tiré de la mécanique juridique. Il va finalement parler de la tutelle. Il va dire « Mais le droit, en fait, connaît des mécanismes de représentation. » Il prend l'exemple des enfants mineurs, il prend l'exemple des personnes âgées qui n'ont plus leur discernement, il prend l'exemple de personnes humaines handicapées qui ne peuvent pas exercer leur jugement. Et donc, on voit qu'en fait, il utilise cet outil de la curatel, de la tutelle que connaît très bien le droit pour dire « On sait le faire. » Pourquoi ne pas le faire pour des entités naturelles ? » Et la première impression qui vient lorsqu'on lit ces arguments, c'est que, d'un point de vue juridique, la démonstration fonctionne, mais le but recherché n'est peut-être pas exact dans ce raisonnement, puisqu'on considère à ce moment-là les entités naturelles comme des incapables. Alors qu'il s'agit au contraire, dans ce qui nous arrive, de reconnaître leur puissance d'agir. Et donc, je vais maintenant vous présenter l'autre argument de Stone qui est d'emblée plus politique. Stone en revient, en fait, à ce que tous les étudiants en droit connaissent, qui est la grande summa divisio, la grande ligne de frontière entre les objets et les sujets. Et, en fait, il dit, mais cette division, cette ligne frontière est une ligne perméable. On a vu au fil du temps, des années, des décennies, après différentes luttes, des êtres humains considérés comme choses basculer du côté des sujets. Et Stone, en fait, parle notamment de ce qui est arrivé aux esclaves, qui étaient considérés dans le droit américain, avant la fin de la guerre de sécession, comme des gouttes, en montrant, en fait, la perméabilité de cette zone et comment, après des luttes et un changement du système de valeur d'une société, il est possible de faire basculer d'anciens objets du droit en sujet. Il prend évidemment aussi d'autres exemples tirés de l'histoire des femmes, de l'histoire des Indiens. Il cite également la condition juive, avec des populations qui étaient traitées comme, c'était selon des choses, des demi-choses, des demi-objets, des incapables majeurs. Donc on voit, en fait, qu'il va, en quelque sorte, penser ce passage des objets du droit, des entités naturelles, dans la catégorie des sujets, à partir de cette histoire plus politique, d'une conquête des droits. Et il va utiliser, en fait, aussi un argument qui est, à nos yeux, assez clé dans ce qui nous arrive. C'est la condition, en fait, des fictions juridiques pour qualifier ou donner la personnalité juridique à des entités fictionnelles, abstraites, des groupements d'actionnaires, des marques, des entreprises. En rappelant qu'à la fin du 19e siècle, il n'était absolument pas évident pour les juristes que ces groupements d'actionnaires ou ces entreprises aient des droits et une personnalité distincte des êtres humains physiques qui les composent. Et une manifestation, en plus des éternuements. Et donc, une partie du raisonnement va être le suivant, c'est un peu comme une conséquence logique, puisque la crise terrestre a été notamment causée par l'octroi de droits exorbitants à des fictions juridiques qu'on nomme entreprises ou actionnariats ou capitales. Et puisque nous n'arrivons pas à réduire ces droits exorbitants, les États eux-mêmes sont assez impuissants à essayer de contraindre, de réduire, en fait, ces droits des entreprises, droits aux marques, droits à la concurrence, droits à l'investissement, droits à ceci, droits à cela, eh bien, peut-être que nous pourrions utiliser les fictions du droit pour équilibrer le monde autrement. Ou j'aime parfois le dire aussi comme ça, pour déséquilibrer le monde autrement, notamment en donnant droit de cité aux intérêts du temps long par la personnalité juridique des entités naturelles. Évidemment, la question que cela pose, c'est comment on arrive à changer de perspective, comment on arrive à induire ce déplacement de focale, se prendre la place d'eux, ou bien en tout cas feindre qu'il y a une place avec un sujet d'énonciation. Cela avait été un sujet philosophique. Il y a un texte de Thomas Nagel qui était intitulé très drôlement « Quel effet cela fait d'être une chauve-souris ? » Et c'était en 1974, je crois, ce texte, et le philosophe de conclure qu'on ne pouvait vraiment pas savoir quel effet cela fait d'être une chauve-souris. On ne pouvait pas se mettre à la place d'eux, du vol de la chauve-souris. Cela me rappelle, dix ans avant, la littérature avait formulé une hypothèse. Je pense à une nouvelle de Cortazar, de Julio Cortazar, en 1964, sur les axolotes. Je ne sais pas si vous savez, les axolotes, c'est des sortes de tritons, qui sont très particuliers. Ils n'ont pas de paupières. Et puis, ils sont particuliers au sens où ils sont comme bloqués dans leur... Les adultes sont bloqués dans leur état larvaire. Par exemple, ils ont des branchies qui d'habitude sautent chez les autres animaux, des branchies en coraux. Et là, les adultes gardent ça. Et Cortazar imagine un texte où un observateur se met vraiment par compulsion de répétition à aller au zoo tout le temps, à aller à l'aquarium, pour essayer de comprendre cet animal. Il vient toujours coller son visage. Et il imagine un changement de focale. Je vous le lis. Je collais mon visage à la vitre de l'aquarium. Mes yeux essayèrent une fois de plus de percer le mystère de ses yeux d'or, sans iris, sans pupille. Je voyais de très près la tête d'un axolote immobile contre la vitre. Sans transition, sans surprise, je vis mon visage contre la vitre. Je le vis hors de l'aquarium. Je le vis de l'autre côté de la vitre. Puis, mon visage s'éloigna et je compris. Une seule chose était étrange, continuer à penser comme avant, savoir. Quand j'en pris conscience, je ressentis l'horreur de celui qui s'éveille enterré vivant. Au dehors, mon visage s'approchait à nouveau de la vitre. Je voyais ma bouche aux lèvres serrées par l'effort que je faisais pour comprendre les axolotes. J'étais un axolote et je venais de savoir en un éclair qu'aucune communication n'était possible. Il était hors de l'aquarium. Sa pensée était une pensée hors de l'aquarium. Tout en le connaissant, tout en étant lui-même, j'étais un axolote et j'étais dans mon monde. L'horreur venait de ce que je le sus instantanément. Je me croyais prisonnier dans le corps d'un axolote transféré en lui avec ma pensée d'homme, enterré vivant dans un axolote condamné à me mouvoir en toute lucidité parmi des créatures insensibles. Mais cette impression ne dura pas. Une patte vint effleurer mon visage et en me tournant un peu, je vis un axolote à côté de moi qui me regardait et je compris que lui aussi savait, sans communication possible, mais si clairement. ou bien j'étais encore en l'homme, ou bien nous pensions comme des êtres humains incapables de nous exprimer, limités à l'éclat doré de nos yeux qui regardaient ce visage d'homme collé à la vitre. Dans le texte de Cortazar, l'homme finit par ne plus revenir beaucoup à l'aquarium et à l'axolote devenir pleinement un axolote. Donc je vous lis la fin. Maintenant je suis définitivement un axolote. Et si je pense comme un être humain, c'est tout simplement parce que les axolotes pensent comme les humains sous leur masque de pierre rose. Il me semble que j'étais arrivé à lui communiquer cette vérité les premiers jours lorsque j'étais encore en lui. Et dans cette solitude finale vers laquelle il ne revient déjà plus, cela me console de penser qu'il va peut-être écrire quelque chose sur nous. Il croira qu'il invente un conte et il écrira tout cela sur les axolotes. Cortazar, donc, maître du vertige. À dire vrai, lorsqu'on reprenait ce texte, qu'on l'écoutait, on s'est rendu compte à quel point l'histoire de ce décentrement était devenue un motif. Beaucoup de livres aujourd'hui tentent ce saut ontologique être, être quelque chose d'autre, être quelqu'un d'autre, être une autre forme de vie, être l'oiseau, être la rivière, être le poulpe, être l'axolote. Et c'est ce qui va sans doute, d'ailleurs, dans le sillon de Christopher Stone, eh bien, conduire à cette idée que ce droit, cette nouvelle forme du droit, des droits subjectifs, est finalement approprié, convient, à des sociétés qui portent encore la trace d'autres formes de relations à la nature. Et c'est vrai que lorsque l'on regarde l'histoire de ce soulèvement légal terrestre très récent, on voit souvent que ces droits de la nature, la reconnaissance des personnalités juridiques d'entités naturelles, eh bien, ont souvent lieu dans des pays, dans des sociétés, dans des cultures qui ont gardé quelque chose d'une trace indienne, indigène, aborigène, maori, dans les populations arctiques, mais que ce droit-là ne serait pas approprié pour nous autres, les descendants des modernes, et donc les descendants d'une longue histoire de la séparation. Alors, lorsque l'on regarde, en fait, l'accélération de ce soulèvement légal de la Terre, on part souvent de 2008, la constitution de l'Équateur, constitution, bien des égards indigènes, qui reconnaît les droits de la terre-mer, pas de chamamain. On passe également par la Bolivie, qui va reconnaître également ses droits dans sa loi fondamentale. On voit également que de plus en plus de villes, parfois de sous-régions, des districts, des décrets municipaux reconnaissent ses droits de la nature, au Brésil, au Mexique, au Belize, où l'on voit des droits de la nature reconnus pour protéger les coraux, au Guatemala, au Pérou. Toutes des pays, des sociétés qui portent trace d'un autre rapport, d'une autre relation. Et puis, si l'on regarde également ce que l'on pourrait nommer ou qualifier comme une sorte d'international des fleuves, des rivières ou des bassins versants, ce soulèvement légal des rivières, là aussi, on retrouve cette présence d'autres relations, d'autres formes, d'autres cultures, la Trato en Colombie, la Wanganui en Nouvelle-Zélande, avec une présence des Iwi Wanganui qui vivent le long de la rivière et qui portent une cosmovision, un rapport au monde qui est autre et qui reconnaît une personnalité à la rivière, la considère comme un grand être. Et donc, on en vient assez vite à conclure que ce soulèvement légal de la Terre, ça n'est pas pour nous, ça n'est pas pour des lieux où l'on a oublié d'être indien, où l'on ne sait plus comment convoquer en fait ces formes de décentrement. Et en fait, on en vient finalement à beaucoup nuancer cette différence entre des ontologies qui seraient l'une animiste, l'autre totémique et puis notre destin naturaliste, technicien, cartésien. Et pourquoi ? Eh bien, parce qu'en fait, le mouvement est double du côté des cultures indigènes qui portent ces relations autres à la nature. Beaucoup, beaucoup aujourd'hui, dans beaucoup de lieux, en fait, on comprend qu'il va bien falloir faire avec le droit moderne et donc, il faudra hybrider le droit moderne et lui donner aussi cette tournure pour que ces cosmovisions autres soient reconnues. Et de l'autre côté, on connaît aujourd'hui dans des sociétés plus techniques des mouvements, des diplomates, des traducteurs, des mouvements militants, en fait, qui depuis maintenant parfois 40, 50, parfois 60 ans défendent les entités terrestres et avec une intensité d'attachement qui, ça rapproche, en fait, des intensités d'attachement qu'on peut avoir dans d'autres cosmogonies et dans d'autres ontologies. Et donc, finalement, c'est comme si ces deux chemins convergeaient dans une forme d'hybridation du droit d'un droit moderne qui de plus en plus s'hybriderait d'autres conceptions et d'autres relations à la nature. Alors, à propos d'hybridation, d'hybridation de droits occidentaux et de droits autochtones, j'aimerais vous présenter un autre cas. À présent, donc, nous sommes au Canada, dans la province de Québec, le 16 février 2021. La municipalité régionale de Comte et de Mingani vient de prendre cette résolution, celle de reconnaître la personnalité juridique et les droits de la rivière Magpie. Alors, ce texte débute par une description de la rivière. attendu que la rivière Magpie, ou rivière aux rives abruptes et rochers pointues, constitue une rivière d'importance de la côte nord, du Québec et du Canada, longue d'approximativement 290 kilomètres. Donc, ici, on a les caractéristiques géographiques de la rivière qui sont rappelées et peu après, on vient décliner comme l'identité, en fait, administrative du fleuve. Attendu que si plus de 85% de la rivière s'écoule sur le territoire de la municipalité de Mingani, Magpie, la rivière Magpie, est aussi située dans le Nitacinane, c'est-à-dire sur le territoire anstre-estral du peuple inou. Alors, après, le texte se poursuit et c'est le patrimoine économique, cette fois, de la rivière qui est mis en avant. Attendu que la rivière Magpie se trouve internationalement renommée comme une destination de tourisme d'aventure. Et donc, le texte précise ensuite que la rivière, pour autant, ne bénéficie pas d'un statut réel, protecteur, c'est-à-dire ce n'est pas, par exemple, une herbe protégée, et ce, alors même qu'elle est riche en biodiversité. Attendu que la rivière Magpie abrite un large éventail d'espèces de faunes et de flores, y compris le saumon atlantique dont le statut est préoccupant, l'omble de fontaine et l'anguille et l'anguille d'Amérique dont le statut est menacé. Et d'ailleurs, dans son ensemble, la rivière est véritablement menacée par des activités de type industriel. Attendu que la rivière Magpie fait notamment face à une menace de développement hydroélectrique. Donc ici, c'est un projet de barrage qui pourrait attenter à l'intégrité de la rivière. Mais dans d'autres cas de personnification de cours d'eau, eh bien, ce peut être l'ouverture d'une mine ou si on pense au récent exemple de la Corse, l'enfouissement de déchets, de déchets ménagers. Souvent, ces déclarations de droits de rivières, de fleuves, de lacs sont en effet proclamées en réponse à un danger, à un péril, à un risque de dommage qui peut être autant écologique que culturelle. Alors, par la suite, la déclaration revient sur le potentiel économique de la rivière. Le texte est ensuite replacé dans le contexte de la reconnaissance planétaire de droits à la nature. Et enfin, sont listés les fondements juridiques sur lesquels repose cette déclaration des droits. Déclaration des droits que voici. La rivière Magpie a le droit de vivre, d'exister et de couler. le droit au respect de ses cycles naturels, le droit d'évoluer naturellement, d'être préservé et protégé, le droit de maintenir son intégrité, d'être à l'abri de la pollution. Elle a aussi le droit à la régénération et à la restauration, encore celui d'ester, c'est-à-dire d'agir en justice. Il est annoncé après que la rivière Magpie sera représentée par des gardiens, des gardiens nommés et par la municipalité de Magpie et par la tribu d'Izinou. Alors, évidemment, on peut se demander ensuite si des disputes, des litiges internes à la personne Magpie ne vont pas éclater. Parce que dans la déclaration des droits de la rivière Magpie, le tourisme d'aventure est comme reconnu en quelque sorte d'utilité publique. Mais évidemment, il pourrait être aussi considéré comme un préjudice subi par la rivière, notamment aux yeux des gardiens qui ont été choisis, qui seront choisis par les INU. Mais, quoi qu'il en soit, la municipalité canadienne ici, elle emprunte à la Nouvelle-Zélande, au modèle en fait de la Nouvelle-Zélande. à la manière qu'a eue la Nouvelle-Zélande de personnifier le fleuve Wanganui qui comprend la nomination de gardien et par la couronne, la couronne néo-zélandaise et par la tribu Iwi, cette tribu maori de Nouvelle-Zélande. Via la personnification de fleuves et plus généralement de milieux naturels, on voit que des voies nouvelles étrangères à la manière de vivre occidentale moderne pourraient aujourd'hui se faire entendre. En reconnaissant pour certaines d'entre elles toutes moins une intentionnalité, une intentionnalité aux êtres végétaux, animaux, champignons, voire même minéraux, ces voies contribueraient ou contribuent sans doute déjà à dessiner les contours de ce que l'on pourrait appeler après Marie-Angèle Hermite un animisme juridique. à la manière de s'éteindre de s'éteindre l'an 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 C'est parti. C'est la dispute. La voilà, la dispute. C'est vrai qu'on peut avoir un scrupule, on peut tous partager un scrupule, voire une dispute. En fait, indépendamment des ouvertures merveilleuses de l'animisme juridique, on est quand même devant des cloisonnements, c'est-à-dire une sorte de saucissonnage en entité, face à peut-être quelque chose qui pourrait apparaître plus unifié quand on parle de nature. Alors, vraiment, pour ne pas que ça vienne d'un hippie illuminé quand même, juste je rappelle vraiment un texte de la tradition rationaliste. Je pense au Leinis de la monadologie. C'est un texte de 1714 que le philosophe prussien écrit d'ailleurs en français. Et puis, je pense qu'on a tous déjà lu ce texte qui est très beau. « Chaque portion de la matière peut être conçue comme un jardin plein de plantes et comme un étang plein de poissons. Mais chaque rameau de la plante, chaque membre de l'animal, chaque goutte de ses humeurs est encore un tel jardin ou un tel étang. Et quoique la terre et l'air interceptés entre les plantes du jardin ou l'eau interceptée entre les poissons de l'étang ne soient point plantes ni poissons, ils en contiennent pourtant encore, mais le plus souvent d'une subtilité à nous imperceptible. Ainsi, il n'y a rien d'inculte, de stérile, de mort dans l'univers, point de chaos, point de confusion qu'en apparence. À peu près comme il en paraîtrait dans un étang, à une distance, dans laquelle on verrait un mouvement confus et grouillement, pour ainsi dire, de poissons, de l'étang, sans discerner les poissons même. Ce que veut dire l'animaliste, c'est que la soi-disant incommensurabilité des êtres, pour lui, c'est un effet de perception. Parce que même dans l'inerte de la pierre, la vie est présente. Alors, le droit, il va créer de la séparation d'entités, et puis des entités qu'on va lester, en fait, d'une subjectivité, cet animisme, ce perspectivisme. Mais du point de vue d'une métaphysique de la nature, tout est relié, on ne sépare pas. Et donc, d'un côté, on voit bien l'efficacité du droit, on peut l'avoir, mais du point de vue métaphysique, il y a peut-être toute cette petite monnaie des existants qui compte moins que ces grandes entités, et qui pourtant, ensemble, pèsent infiniment plus de points de vie, comme dans l'étang plein de poissons. Et donc, on peut se demander comment on peut faire droit à cet incommensurable. Et donc, on en est là, il y a cette conversation, et il y a ce frottement entre ce que certains vont nommer Gaïa, ou d'autres Pachamama, ou certains vont appeler, à juste titre, l'homéostasie terrestre, c'est-à-dire, une capacité de la Terre à produire des conditions favorables à la vie, une sorte de grande intelligence, avec toutes ces interdépendances, ces relations, et en même temps, ce surgissement d'un droit, qui, par la force des choses, découpe, sépare entre des entités. Et évidemment, ça frotte, d'une certaine façon, ça heurte. Et je crois que là, il peut quand même concéder quelque chose. Bien sûr, il y a cette logique de l'interdépendance, mais si on cherche une pragmatique par rapport à la crise terrestre, alors on peut rentrer dans cette logique de la séparation, par des entités qui vont être un bassin versant ici, une espèce menacée là, pour reconnaître leurs droits. En quelque sorte, c'est par une pragmatique que l'on en vient, en quelque sorte, à accepter de faire violence à ces grandes interdépendances. Et à partir de là, si on concède cela, c'est-à-dire, on renonce un tout petit peu à la grande traduction de la grande entité que serait l'entité Terre, pour penser des incarnations plus étroites, avec des périmètres plus courts, et bien là, il y a une vaste somme de questions, de questions toutes plus vertigineuses les unes que les autres, et je vais simplement vous en donner quelques-unes. Il y a évidemment ce qu'on va appeler la question du mandat terrestre. Qui ? Qui seront les bons gardiens ? Qui seront les traducteurs ? Qui seront les bons diplomates ? Comment ils seront nommés ? Qui seront les syndicalistes à venir des éléments terrestres ? Comment est-ce que ce sera le tirage au sort ? Est-ce que ce sera sur des logiques d'expertise ? Si on emploie l'élection, alors on retombe sur le problème de la malreprésentation. Donc comment ce mandat terrestre se pense et s'organise ? Un autre changement, en fait, qui est une rêverie à venir, c'est à partir du moment où nous reconnaissons des sujets de la nature, et bien tout d'un coup la figure du souverain change. Le souverain étant, depuis les révolutions du XVIIIe siècle, un souverain humain, un peuple, une nation, mais lorsque le souverain s'entrelace d'autres formes de vie, des arbres, des forêts, des rivières, des lacs, des montagnes, différentes espèces, l'ensemble des voies de la terre qu'on a pu entendre depuis le début de cette proposition, et bien quelque chose change dans la figure du souverain. Et si, en toute logique, on est un bon constitutionnaliste, alors on se dit, si le souverain change, alors le parlement change. Et donc il faudra également changer le visage et la forme de nos parlements. De la même manière que si on écoute les sciences de la nature, les différents botanistes, les éthologues, qui étendent les conditions du qui parle, depuis une vaste biosémiotique où tout parle, de mille manières et échanges de l'information, alors si la scène du langage change, il faut sans doute également changer la scène de nos lois et la scène de nos institutions. Et puis il y a une dernière méditation qui heurte encore, qui est douloureuse, mais sur laquelle on a décidé de se pencher dans les mois à venir, c'est comment donner une efficace à cette opposabilité des droits de la nature, puisqu'on sait que les droits qui ne sont pas adossés à un moyen ou des moyens pour les défendre sont comme des soft laws, des soft rights, des droits mous, des droits doux, mais qui n'arrivent pas en quelque sorte à se heurter, qui ne peuvent pas avoir les conditions matérielles pour dire non. Et là, il y a donc ce champ qui s'ouvre sur la question du travail terrestre, puisque si les entités de la nature étaient dotées d'une personnalité juridique et qu'elles avaient par ailleurs le droit de toucher des revenus sur le travail qu'elles offrent et qu'elles fournissent et qui est capté par la valeur et par les intérêts humains, alors on aurait des personnalités juridiques potentes avec un soutien financier. Mais évidemment, je disais que ça heurte, parce qu'on a évidemment dans notre éthique générale du mal à penser ce devenir du travail terrestre qui rentrerait dans le grand champ de la monétisation. Alors, cette histoire de la reconnaissance planétaire des droits de la nature, nous vous l'avons présentée jusqu'ici de la même façon que le fait Christopher Stone dans son sillage, c'est-à-dire de manière linéaire et progressiste. Je pourrais résumer les choses de la manière suivante. Après que la déclaration des droits de 1789 déclare que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, après que l'abolition de l'esclavage a permis que tous les hommes, même de couleur, accèdent au rang de personnes et ne soient donc plus uniquement considérés comme des biens meubles, après que l'émancipation des femmes a permis que même mariés, les humains de sexe féminin échappent à leurs conditions d'incapables majeurs, eh bien, des éléments de la nature, coraux ou fleuraux, des milieux naturels, fluviaux, montagneux, forestiers, deviendraient à leur tour sujets de droit. Donc ce serait le quatrième temps, le quatrième temps de la reconnaissance de droits subjectifs, c'est-à-dire de prérogatives individuelles, on dirait de rights en anglais, à des entités terrestres. Mais il demeure en fait possible de lire, d'interpréter ce mouvement de reconnaissance des droits de la nature autrement, comme une reprise d'un droit des choses, et d'un droit des choses dont font état aussi bien les historiens que les anthropologues à travers la planète entière, et pour les historiens sur des périodes qui s'étalent des droits antiques jusqu'aux droits modernes en passant par l'ancien droit. Alors je citerai ici Pellemel. Le droit de marmite algérienne, le droit de livres indiens sacrés, le, plutôt les droits, de maisons pastorales de la montagne basque dans le pays du Saul. Je pense aussi au droit de ruines vénitiennes, de ruines vénitiennes, pardon, à ne pas être abandonnées, ou même délaissées. Je pense encore au droit de l'église Sainte-Ambroise de Bologne, au droit de temples romains, de temples mésopotamiens, de maisons de villages italiennes désertées, de fermes ardéchoises, en une forêt des gueubelles. Alors en fait, tantôt, les choses ont un droit fondamental, un droit aux soins, un droit à l'entretien. Dans d'autres cas, les choses ont la propriété de droits en d'autres choses. Des forêts, des pâturages, des moulins sont communs à des maisons de villages. Et dans d'autres cas de figure encore, les choses ont des droits de créance vis-à-vis d'autres choses. Par exemple, celui pour des terres, de recueillir des eaux de source ou des eaux de puits, ce qui est encore le cas de notre droit positif, c'est-à-dire du droit qui est aujourd'hui en vigueur en France à travers les différents articles du Code civil qui intéressent les servitudes. Alors, il se pourrait en fait que derrière ce processus de personnification d'éléments ou de milieux naturels, eh bien, ce qui importe soit moins le statut de sujet de droit que la reconnaissance en fait de rapports juridiques entre des entités et que ces entités soient humaines ou non humaines, vivantes ou non vivantes, naturelles, voire même peut-être surnaturelles, si on pense au cas de la rivière Wanganui et des êtres surnaturels qui ont droit de citer. Donc, plus que la forme juridique de la personne, ce qui pourrait vraiment compter, c'est peut-être tout simplement la reconnaissance de la capacité d'entités terrestres à créer et à entretenir des relations juridiques entre elles. Sous-titrage Société Radio-Canada 1949, Aldo Léopold, pensé comme une montagne. Un hurlement surgit des profondeurs, résonne entre les parois rocheuses, dévale la montagne et s'évanouit dans le noir. C'est un cri de douleur primitive, plein de défis et plein de mépris pour toutes les adversités du monde. Chaque être vivant et bien des morts aussi, peut-être, prête l'oreille à cet appel. Pourtant, seule la montagne a vécu assez longtemps pour écouter objectivement le hurlement du loup. Ceux qui sont incapables d'en déchiffrer le sens caché ne peuvent cependant en ignorer la présence car on la sent partout et elle suffit à distinguer un territoire à loup de n'importe quel autre territoire. Cette présence résonne dans la moelle de ceux qui entendent les loups dans la nuit ou scrutent leurs traces pendant le jour. Même si on ne les entend pas, même si on ne les voit jamais, leur présence est sous-entendue par mille petits incidents. Le hennissement nocturne d'un cheval de bas, un ébouli de pierre, un cerf qui s'enfuit en bondissant, la position des ombres sous les épicéas. Seul un irréductible novice peut ne pas sentir la présence ou l'absence des loups ou le fait que les montagnes ont une opinion secrète à leur sujet. Ma propre conviction sur ce chapitre remonte au jour où j'ai vu mourir une louve. En ce temps-là, nous n'avions jamais entendu parler de la possibilité de ne pas tuer un loup si l'occasion s'en présentait. Quand nous eûmes vidé nos chargeurs, la vieille louve était à terre et un louveteau se traînait vers le sanctuaire des éboulis. Nous atteignîmes la louve à temps pour voir une flamme verte s'éteindre dans ses yeux. Je compris alors et pour toujours qu'il y avait dans ses yeux-là quelque chose de neuf que j'ignorais, quelque chose que la montagne et elle seule pouvait connaître. J'étais jeune à l'époque et toujours le doigt sur la gâchette. Pour moi, à partir du moment où moins de loups signifiaient plus de cerfs, pas de loups signifierait à l'évidence le paradis des chasseurs. Après avoir vu mourir la flamme verte, je sentis que la louve, pas plus que la montagne, ne partageait ce point de vue. à l'évidence des chasseurs. Merci. 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 Applaudissements. Applaudissements. Ça marche ? J'ai juste deux petites questions à Rodolphe, Rodolphe Alexis qui nous a accompagnés pour qu'il nous en dise un peu plus sur ce qui nous a accompagnés. Merci Rodolphe. Merci. C'est-à-dire que sur quoi on termine ? On termine sur Méga Pomponia Intermédia, une cigale laotienne d'une assez grande taille qui chante au crépuscule, c'est-à-dire que pendant la journée, il y a beaucoup de cigales qui vont envahir la forêt comme ça. Puis tout d'un coup, tout s'arrête. La forêt est silencieuse, le ciel tombe, la nuit tombe. Et puis tout d'un coup, comme ça, il y a cette espèce d'explosion sonore très très brutale. C'est une cigale qui est assez grosse et qui est assez peu finalement représentée dans la forêt parce que son chant est tellement fort qu'elle n'a pas besoin d'être en surnuméraire pour se faire exister. Est-ce que tu peux nous donner quelques indices de la façon dont on travaille, dont tu travailles ? Oui, alors justement, sur la page d'accueil du site, on voit l'audiographiste, l'audiographie. Et c'est peut-être une petite pression que je voulais apporter par rapport à d'autres personnes qui font aussi de la prise de son et qui parlent en tant qu'audiornaturaliste, par exemple, ou phonographiste. L'audiornaturalisme, évidemment, la terminologie fait qu'il y a le mot naturalisme dedans. Il y a cette pensée de la nature un peu objectivée comme ça sépare nous. Et il y a aussi la technique du piège à son. Le piège à son, on fait beaucoup ça quand on fait l'audiornaturalisme. On laisse un enregistreur tourner comme ça pendant longtemps. Puis on espère qu'on va avoir quelque chose d'abstêt inouï et puis on va le récupérer plus tard. On va écouter. Et il se trouve que j'ai essayé le piège à son, mais je ne fais plus du tout ça parce que ça coupe d'un aspect relationnel d'être en instance, dans le milieu, avec d'autres puissances d'agir, avec d'autres existants. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir composer, c'est-à-dire être en arpentage, en relation, en accords ou en tentative de s'accorder avec les autres existants. Et de cette tension-là, il y a une mémoire qu'on peut après inscrire, donc consigner dans un registre, enregistrer quelque part, et le transformer en écriture. Donc finalement, cette transduction qui est à la fois la transduction physique du phénomène électro-acoustique lié à la chaîne électro-acoustique, ou la transduction physiologique serait passée du domaine acoustique au domaine du système nerveux. Louis, tout simplement. Il y a aussi une transduction, peut-être, qui serait la transformation relationnelle, qui passerait du domaine sensoriel, symbolique, à la langue. Donc l'audiographie serait peut-être ça, finalement, ce serait peut-être avoir cette traduction, comme tu parles aussi, en fait, d'une traduction comme langue. Là, ce serait peut-être une traduction qui passerait, finalement, d'un aspect subjectif à pouvoir faire un équilibre ou, en tout cas, un échange entre les mondes, entre les milieux, entre les langues. Voilà. Merci infiniment. Je dis juste en passant, parce que j'y pense à Marie-Angèle Hermitte, je crois, ce soir avec nous. Et dans les auditions du Parlement de Loire, ça me permettra de faire la transition. Mais elle pense également à un droit au traducteur pour les entités naturelles dans les tribunaux. Vous savez qu'il y a un droit au traducteur pour qu'on puisse être jugé dans sa langue ou dans une langue que l'on entend ou que l'on comprend. Et si ça n'est pas sa langue, alors on a un droit au traducteur. Et dans un de ses textes, elle pense à un droit au traducteur pour les entités de la nature. Donc peut-être que tu seras sollicité par les tribunaux dans l'avenir. Et voilà. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. On fait un changement de plateau très rapide. Si vous voulez aller juste fumer une cigarette, etc. Mais on retrouve donc Bruno Marmi-Rolli, Virginie Cernam. Je les remercie beaucoup d'être là ce soir avec nous pour évoquer à la fois le livre, ceux qui le découvrent, ce que ça a changé dans le bassin ligérien, qu'est-ce que ça donnerait une Loire de personnalité de la nature. Donc c'est un changement de plateau très rapide celles et ceux qui veulent faire une petite pause. Bienvenue et merci pour votre écoute encore. Pas de présence. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être resté avec nous pour la deuxième partie de cette soirée. Donc on va maintenant discuter autour du livre Le fleuve qui voulait écrire, les auditions du Parlement de Loire, mis en récit par Camille de Toledo, un livre édité conjointement par Manuela Editions et les liens qui libèrent. Et puis j'en profite pour vous dire qu'à la fin de cette discussion, vous pourrez acheter ce livre dans le hall de la maison de la poésie. Alors nous sommes en compagnie ce soir aux côtés de Camille de Toledo, de Virginie Serna. Vous êtes archéologue, plongeuse, vous travaillez également au ministère de la Culture. Et à côté de vous, Bruno Marmiroli, vous êtes architecte paysagiste et vous dirigez la mission Val-de-Loire qui est liée au classement UNESCO du fleuve, enfin une portion du fleuve seulement. Et vous avez donc tous les deux participé à cette expérience du Parlement de Loire et à cette commission constituante pour un Parlement de la Rivière. Et donc cette commission a auditionné de nombreuses personnes, des philosophes, des juristes, des artistes, des écrivains, des historiens ou encore des scientifiques. Peut-être un mot quand même pour resituer ce projet, Camille de Toledo. À l'origine, comment ça naît, cette idée du Parlement de Loire ? D'abord, je vais commencer par une pensée vraiment pour les membres de la commission. Tout le monde a été assez héroïque puisque ça s'est déroulé pendant une période qu'on a tous un peu traversé parfois avec difficulté, qui est la période du confinement. Et malgré tout, on arrivait à se réunir. Donc voilà, je pense, on a une pensée particulière, en tout cas, je crois, Bruno. On va les nommer. Donc oui, voilà, on va les nommer puisqu'ils ne sont pas là, mais ils sont quand même présents. Johan Prenier, Lolita Voisin, Pascal Ferrand et Stéphane Cordobès, qui étaient les autres membres de la commission. Et donc, comment ça s'est passé ? Eh bien, en fait, je commençais par là tout à l'heure. Le Pôle Art et Urbanisme, qui est une agence qui met en relation des artistes, des écrivains et des logiques de territoire, des logiques urbaines, des problématiques urbaines, a engagé, avait le souhait de penser un Parlement de la Rivière dans le sillon des travaux, notamment de Bruno Latour, qui a pensé un Parlement des choses. Et en fait, ils cherchaient la personne ad hoc pour un peu les accompagner, les aider. Il se trouve que j'avais travaillé sur ces questions de personnalité juridique de la nature dans un cadre d'une dramaturgie, du théâtre, dans un texte qui s'appelait Les témoins du futur. Et voilà, ça s'est combiné comme ça et je leur ai proposé cette forme qui est une forme qui m'est chère, j'appelle ça les institutions potentielles. En fait, c'est utiliser les ressorts de la fiction, de la narration pour à la fois montrer ce qui est anachronique dans nos mondes ou ce qu'ils disent fonctionne ou comment les représentations qu'on en a ne coïncident plus avec un état des savoirs. Et on crée cette identité potentielle pour dire voilà comment pourraient être des institutions qui seraient mises à jour en quelque sorte pour mieux représenter les conditions du monde. Et donc, c'est comme ça que j'ai proposé sur le modèle des auditions parlementaires. En fait, c'était, on avait la commission, on était là, on auditionnait différents types de savoirs, différents types de voix et chaque fois en posant de manière assez obstinée cette question faut-il donner la personnalité juridique à la loi ? Qu'est-ce que ça ferait si elle avait les personnalités juridiques ? Qu'est-ce que ça changerait nos institutions ? Et comment, quelle serait cette constitution à venir si elle était écrite depuis les perspectives des milieux et des écosystèmes ? Voilà, brièvement dit. Comment l'une et l'autre êtes-vous arrivée dans ce projet depuis vos spécialités respectives ? Alors, pour ma part, j'étais quasiment embarquée et c'est une des plus belles aventures intellectuelles que j'ai eues à mener jusqu'à présent donc un grand merci à tout le monde. J'ai été embarquée et en même temps j'ai embarquée donc c'est bien. En fait, tout est arrivé en archéologue. Moi, je travaille sous l'eau à des profondeurs minables et dérisoires qui sont de l'ordre de 80 cm à 2 m sous l'eau mais c'est sous la Loire et c'est déjà un autre monde et c'est cette altérité, cet écart complet en fait entre il y a de l'air, il n'y a plus d'air. Je suis hors de l'eau, je suis sous l'eau, je suis en face du courant et je mène donc avec d'autres une campagne archéologique donc sur une épave du 18e siècle donc Naufragé en Loire et je peux raconter le récit et donc au fur et à mesure des campagnes de fouilles en fait l'archéologue a la particularité de détruire son propre objet de recherche et donc on détruit on intervient donc sur l'érable sur les courbes sur l'ensemble des gournables l'ensemble des pièces en fait de cette épave qui est vraiment un site qui s'ouvre qui est très altéré très abîmé et au cours d'une des plongées donc on fait des plongées longues sous l'eau qui durent parfois une heure une heure et quart deux fois par jour et là sans je dirais sans m'y attendre se trouve en fait sur une pièce une éponge spongie à l'acustrice qui prend toute sa place toute sa verte place toute sa place assez étonnante sur une pièce particulièrement importante qui est le rable 10 vous ne le savez pas mais c'est une pièce très importante pour comprendre en fait l'architecture de l'épave et là il y a eu compétition c'est à dire que je ne voulais pas déloger cette espèce protégée et j'avais besoin absolument de découvrir ce qu'il y avait sous cette pièce donc compétition entre deux patrimoines patrimoine culturel patrimoine naturel et à ce moment là vraiment ce face à face c'est pas la flamme verte comme ça a été montré tout à l'heure moi c'est l'éponge verte mais c'est la même altérité et c'est la et c'est la même prise de conscience c'est à dire se dire à un moment donné qu'est-ce que j'ai le droit de faire donc ça a changé en fait ma façon d'intervenir notre façon d'intervenir et puis ça a changé un peu ma vision du monde et il se trouve que j'ai raconté cela avec pratiquement les mêmes mots et la même hésitation et avec la même émotion et que ce récit là en fait a participé a embarqué parce que je racontais là une une émotion hybride aussi c'est à dire que je voyais bien que j'étais dans un geste professionnel de l'archéologue qui rencontrait une altérité qui m'amenait vers autre chose et là d'un seul coup je n'étais plus sur un site archéologique j'étais sur une niche biologique et là respect voilà alors pour ma part je ne plongeais pas à ce moment je m'ai emmené plonger plus tardivement non moi j'étais déjà engagé dans des projets avec le polo depuis quelques années sur des questions art-science c'était des questions qui nous réunissaient on vient tous les deux de l'histoire des techniques on a un cursus de l'histoire des techniques avec une figure tutélaire qui nous a beaucoup inspiré qui s'appelle André Guilherme qui a beaucoup travaillé sur la mémoire de l'eau l'âme de l'eau l'histoire de l'eau et on arrive donc c'est Pascal Ferrand qui m'invite effectivement à mener une réflexion et à ce moment là j'étais en train je lisais la composition des membres de Descola qui parle beaucoup des droits de la nature et voilà on se trouve embarqué dans ce petit groupe il y avait Stéphane Cordobès Pascal l'équipe du polo et puis moi je vaque à mes occupations de la mission Val-de-Loire et petit à petit les choses s'agrègent vraiment de façon vraiment propre à la machine polo qui est une machine étrange qui fonctionne comme ça par agrégat un peu éclectique Virginie est embarquée etc et naît l'idée effectivement de trouver un maître de cérémonie un DJ un bio-DG qui nous aurait emmené comme ça parce que finalement on était assez désordonné on venait on était déjà naturellement peu ordonné mais là on était en plus obsédé par nos propres courants professionnels ou nos obsessions soit des scolières on avait deux courants les latouriens les des scoliens mais qui se parlent quand même qui se parlent mais au niveau au local qu'est-ce que l'apparition de ce projet a produit est-ce que ça a permis de créer un collectif alors c'est à moi on avait préparé la question mais c'est ce qui nous semble enfin rétrospectivement ça fait un peu plus de deux ans maintenant on a le sentiment qu'effectivement il y a un collectif qui existe qui était tout à fait désorganisé au départ qui était même plutôt circonspect qui était parfois un peu vindicatif on a eu des séances d'audition avec des gens qui venaient s'opposer qui venaient faire des contre-propositions on a eu ce qu'animait Virginie qui s'appelait le journal des conflits pour essayer de rendre compte de cette pluralité de voix et cette dissonance potentielle et progressivement à mesure que les auditions tenues bon ont traversé la crise sanitaire ont permis finalement d'atterrir à travers à la fois le livre mais aussi les assemblées qui est cet événement qui a eu lieu à Tours mi-septembre on a vu émerger ce que d'aucuns nommeraient une forme de peuple de Loire mais on va prendre beaucoup de précautions pour le nommer comme ça mais ça fait référence à ce que nous avait dit Bruno Latour dès la première audition si vous voulez si Loire est effectivement une figure tutélaire à laquelle vous vous référez où est votre peuple où est le peuple de Loire et là on a eu le vague sentiment mi-septembre je ne sais pas ce que tu en penses Camille qu'un peuple de Loire pouvait éventuellement commencer à émerger en tout cas on avait l'intuition d'une forme de lien de parenté voilà d'une grande trame alors ça c'est plutôt au niveau des communautés pardon au niveau des communautés humaines et après éventuellement on pourra parler de ce que ça a fait au niveau des institutions et éventuellement même du champ politique qui a été un peu bouleversé quand même par cette trajectoire j'avais juste un petit point à ajouter je pensais en se posant la question du peuple c'était de savoir s'il allait faire sécession avec la république mais non il y avait une question aussi qui nous était posée par les gens du village de Loire qui venaient dans les auditions en disant mais tout ça ça ne va pas votre approche parce que en fait vous posez la loi avant de poser la société en fait ce qui rejoint en fait cette question c'est une question ardue et âpre en fait à laquelle moi j'ai eu le temps de me confronter et j'y réponds en disant en fait c'est pas mal d'avoir les deux c'est pas mal d'avoir un point à l'horizon en disant est-ce que nous souhaitons aller vers là et ensuite voilà et ça c'est disons voilà certaines références une fois qu'il y avait à la fin du 19ème une fois qu'il y avait la dialectique historique et le matérialisme historique et le point où arriver alors je ne dis pas que c'est à reproduire mais je dis juste que c'est bien d'avoir la loi à venir ou d'avoir en tout cas la dynamique vers une loi à venir et donc voilà c'était des discussions qui ont été assez âpres parfois et c'est vrai dont on rendait compte dans le journal des conflits parce qu'il y avait une autre approche qui était mais non il faut des comités il faut des petits peuples des différents affluents il faut déjà réunir les territoires ligériens avec plein de loirs différentes enfin je pense que Bruno et Virginie en parlera donc il y avait cette question la loi d'abord ou la société la société ou la loi et quelle voilà mais ce sont des choses qui me passionnent moins par ailleurs et donc du point de vue politique sur la question institutionnelle ne serait-ce que nos propres institutions on pourra en venir dessus nous on ne s'est pas engagé avec un dynamisme fou on était convaincu à titre personnel parce que l'aventure comme disait Virginie était une aventure intellectuelle hors normes mais de là à engager nos institutions voilà il restait du chemin à parcourir on y est allé pas à pas et on voit maintenant qu'on est un peu rattrapé et qu'elle vraiment le sillage enfin le sillon est tracé donc il y a eu cette évolution là on ne travaille plus de la même façon on peut quelques exemples nous qui travaillons plutôt à la question patrimoniale en lieu d'imaginer ce que ça véhicule comme idéologie ou comme puissance on l'envisage tout à fait différemment on a cette lutte je prends juste un petit exemple qui est la question du traitement de la ripisilve versus l'ouverture de vues un peu historiques sur les objets emblématiques du patrimoine du Val-de-Loire sauf que la ripisilve quand vous la coupez c'est un réservoir extraordinaire de biodiversité il y a dix ans on ne se posait pas la question elle était coupée parce qu'il fallait réouvrir ces vues historiques mais qui n'ont d'historique que des visions culturelles du moment maintenant on réfléchit complètement différemment et ce changement de perspective ouvre bien d'autres finalement façons de penser ce territoire de s'y projeter de faire paysage et même la question même qui nous obsède nous c'est en gros la définition des paysages culturels se pose tout à fait différemment de celle qu'on pouvait nous poser sur la table il y a deux ans ou trois ans pardon ce qui a été pratique c'est Camille en fait c'était très pratique en fait d'avoir Camille de Toledo parce que d'un seul coup on se posait en disant non mais on travaille avec un écrivain donc tout était possible et c'est la notion de fiction en fait qui fonctionnait très bien et donc embarquez Camille pour vos luttes à venir parce que franchement non mais parce que franchement là on a d'un seul coup moi j'avais pas la boîte à outils conceptuelle pour au sein du ministère de la culture pour avancer également sur revendiquer donc la personnalité juridique pour un fleuve moi je travaille sur les territoires de l'eau depuis 25 ans à peu près et là le basculement qu'il fallait faire au début je le disais à personne voilà donc vraiment et puis je disais non mais je travaille donc c'est une fiction donc voilà et puis et puis au fur et à mesure et puis au fur et à mesure en fait ben avec les assemblées de Loire en et puis bon on va y venir quand même il y a ça il y a le livre et le livre c'est un objet culturel coup de bol donc ça c'est bien donc ça signifie qu'effectivement à partir de ça et à partir de ce qui est là de ce qui est raconté là et qui est vrai parce qu'on a vraiment mené des auditions c'est vrai c'est pas fictionnel pour le coup et donc là à partir de ce moment là avec cet objet culturel là ça y est je peux rentrer un peu mieux donc au sein du ministère tous les matins en disant écoutez oui j'ai travaillé sur ce sujet là et les choses sont en train de changer alors il aura fallu deux ans en fait il aura fallu beaucoup plus de temps voilà donc cet embarquement en fait par le langage poétique a été décisif et avec le langage poétique on embarque on emmène et maintenant on légifère donc c'est quand même pas mal mais avant de parler de cette question de la personnalité juridique et du sujet droit comment on passe de objet à sujet enfin comment on passe de la loire à loire déjà c'est un basculement je sais pas qui veut répondre à ça oui oui c'est un basculement en fait on s'aperçoit très vite qu'on manque d'outils descriptifs qu'on a absolument besoin d'acquérir de nouveaux outils descriptifs et qu'on est nous nous même alors que c'est quand même un peu enfin on y passe du temps et on a le sentiment d'avoir un peu avancé on est très démuni on est très loin du compte en fait et donc il va falloir agréger augmenter effectivement la question des dialogues la question de finalement des personnes humaines ou non humaines qui sont en capacité finalement de de nourrir l'appareil descriptif et c'est à la condition expresse finalement de cette entente là de cette envie effectivement de cohabiter et donc de se doter des outils pour comprendre l'autre qu'on peut faire un pas vers l'autre nous on est assez convaincus maintenant qu'on est très loin du compte et que Bruno Latour le disait dès le début nous n'avons pas d'autre choix que de continuer de creuser finalement la compréhension de ce territoire là et à une échelle qui n'est absolument pas l'échelle administrative technique etc mais qui est une échelle des milieux voilà donc ces outils descriptifs ils s'incarnent avec plein de modes d'expression du scientifique à l'artistique et c'est tout ça qui nous manquait en fait cette chaîne là nous fait défaut elle est en train de naître alors c'est vrai que le basculement enfin l'ablation en fait de l'article le moment où on a parlé longtemps de la Loire et puis je ne sais plus quand on a dit Loire a été un basculement il me semble conceptuel très important alors tu as parlé de cette description en fait du fleuve alors on a eu effectivement des gens qui sont venus d'écrire moi je suis aussi en tant qu'archéologue dans ce monde de la description quasiment obsessionnelle de chaque élément des sites archéologiques qui sont mis au jour et cette description participe en fait d'une connaissance scientifique il y a la même description pour le sable il y a la même description pour les poissons et de l'ensemble en fait de ces descriptions on est arrivé et pas encore il faut encore continuer ce grand savoir et cette grande description et finalement cette densité en fait de mots a fait qu'on a enlevé l'article on est arrivé à une simplicité et maintenant on dit Loire facilement et puis je peux prolonger un tout petit peu moi j'ai eu un baptême par Virginie puisqu'en fait le premier acte de la commission ça a été d'aller s'immerger dans cette dans cette grande personne une activité qu'on appelle couramment baignade mais qui a pris une dimension un peu rituelle et qui est interdite en Loire par ailleurs c'est ça en plus c'était une transgression non mais ça me permet la question sur comment on passe des objets au sujet ça me permet juste de dire un mot et vraiment encore une fois un grand merci aussi à Virginie d'avoir eu l'idée d'inviter Jacques Leroy et Jean-Pierre Marguenot qui sont en fait donc j'invite en fait à ceux qui sont là vraiment découvrir le livre mais à vous sentir dans une totale liberté par rapport à l'ordre dans lequel le lire parce qu'en fait c'est très arborescent et notamment je me dis c'est quand même un bon point de départ aussi l'audition de Leroy et Marguenot notamment sur cette question et là très rapidement il mène une démonstration ça vous prend vraiment une trois quarts d'heure pour en fait affirmer qu'en droit français on peut aller très vite qu'en fait cette bascule des objets au sujet pourrait aller très vite qu'on a tous les outils en droit pour le faire en droit français et donc Loire pourrait soit par un juge audacieux soit plus improbablement il faut bien le dire par la représentation nationale ça c'est vrai puisque l'imaginaire n'est pas forcément de leur côté que ça pourrait aller très très vite et là l'argumentation qui mène pour le juge c'est très vite c'est tac 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 c'est nous avons la loi sur le préjudice écologique qui reconnaît la valeur intrinsèque des écosystèmes donc ça veut dire qu'on leur reconnaît déjà des droits de fait on ne rembourse plus quand on a un dommage en pollution on ne rembourse plus seulement le dommage aux intérêts humains on doit rembourser également le dommage aux intérêts des non humains donc vous voyez il y a déjà en fait dans la loi sur le préjudice écologique après ils disent deuxièmement en fait en droit français la jurisprudence a dit que la personnalité juridique pouvait être donnée par un juge c'est un arrêt de 1954 Sarah Van Uxem ici présente le connaît très bien tous les étudiants en droit le connaissent très bien Saint-Chamond je crois 1954 où on dit en bref les comités d'établissement le juge peut donner la personnalité juridique donc voilà à partir du moment où il y a une entité définie un périmètre une représentation et un troisième terme donc ça ils le disent et après troisième chose c'est une petite ironie de leur part c'est dans les îles loyauté le code des îles loyauté qui est donc dans le territoire de la république dans le droit français en rapport à la société kanak donc société coloniale peut-être un jour post-colonial mais en tout cas coloniale il existe un article qui donne la possibilité à la société kanak de reconnaître la personnalité juridique à des entités qui ont une valeur particulière que ce soit spirituelle ou autre et donc on pourrait aussi rapatrier à la métropole comme on dit pour les tom-toms cette idée donc en fait ça c'est vraiment la joie enfin moi c'est une vraie joie de voir à quel point le droit peut s'écrire se réécrire et ce jeu d'écriture et combien c'est entre nos mains c'est pour ça que je vous invite vraiment à distribuer le livre parce qu'on va avoir besoin de porteurs de valises mais ils disent aussi dans cette même audition en effet on a les outils dans le droit français mais attention peut-être à ne pas essayer d'importer en France des choses qui existeraient dans les pays de tradition de common law attention c'est pas la même chose c'est vrai ils disent ça mais il y a une autre justement c'est là où c'est vraiment un livre assemblé au polyphonique et je vais très vite parce que je voulais surtout que Virginie et Bruno parlent c'est que Valérie Cabanès a elle au contraire une optique complètement comparatiste en disant regardez les jurisprudences et les lois qui viennent de Nouvelle-Zélande regardez celles qui viennent du Canada regardez ce qui se passe aux Etats-Unis en fait l'Europe va être en quelque sorte la dernière concernée ce qui est assez fréquent puisque déjà la Nouvelle-Zélande avait reconnu des droits politiques aux femmes à la fin du 19ème siècle et il a fallu 50 ans à la France pour le reconnaître donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait un même délai mais ce serait assez joyeux qu'on n'attende pas aussi longtemps voilà Vous parliez tout à l'heure Virginie Cernat de la manière dont on peut décrire cette loire et ce qui est intéressant c'est de voir comment le naturel et l'humain sont complètement imbriqués si on prend par exemple cet objet qui est l'épave auquel vous êtes intéressé si on regarde de près cette épave qui a été recouverte par des plantes enfin par beaucoup de choses il est très difficile maintenant de voir ce qui est de l'ordre du culturel et de l'ordre du naturel c'est une nature qui est très anthropisée au fond Alors effectivement donc sur l'épave de Langer en fait nous on l'a traité vraiment comme l'épave d'un grand chalon de Loire de 24 mètres de long donc naufragé en 1795 jusqu'au moment où au moment effectivement où on allait faire le prélèvement puisqu'on intervient quand même de façon avec des gestes techniques bien particuliers sous l'eau jusqu'au moment où on allait prélever l'ensemble des boulets qui constituaient la cargaison militaire de ce grand chalon et bien il y avait de grands cladophores donc ce sont des grandes algues qui formaient chevelure sur l'ensemble des boulets donc c'était magique ça puis je vous rappelle les boulets l'éponge sur le rable 1 et puis ensuite on avait toujours nous accompagnait les goujons nous accompagnait aussi un petit silure qui venait on avait ce sable aussi continuel qui venait en fait puisqu'on fait des campagnes de fouilles donc chaque année et la Loire donc avec l'ensemble de son sable en fait venait recouvrir après chacune de nos campagnes de fouilles le site archéologique donc de l'ensemble de ces contraintes puisqu'on était lié à la loi sur l'eau nous étions dans un site Natura 2000 donc on pourrait prendre ça comme des contraintes en fait on en a fait un jeu on s'est dit on va jouer avec l'ensemble autant que faire se peut avec l'ensemble de ces contraintes et on va tout assumer et on a fait je pense le chantier de fouilles le plus développement durable à l'heure actuelle puisqu'on n'avait pas le droit de moteur pas le droit de motopompe on avait à peine le droit de palmer et que nous étions dans un respect total de l'ensemble des entités qu'enfin nous regardions qu'enfin je pouvais nommer Cladofort je pouvais nommer Silure voilà et donc du coup Loire est entrée dans l'équipe de fouilles c'est à dire qu'on l'a fait travailler et elle a bien travaillé elle a travaillé parce qu'elle a découvert elle a recouvert le site elle nous en a montré d'autres parties et de ce travail-là en fait c'est devenu une collègue de travail alors une ou un je ne sais pas voilà en tout cas là il y avait d'un seul coup une présence dans la masse d'eau la masse d'eau de Loire a été vraiment voilà un élément très important pour la campagne archéologique et je ne saurais plus faire autrement maintenant je travaille en Garonne voilà je travaille dans la Somme je travaille dans la Somme dans la Canche je maintenant je voilà je fais avec cette masse d'eau alors qu'auparavant je rentrais dedans c'est tout là maintenant je fais avec enfin c'est difficile à expliquer mais je fais avec elle voilà je fais avec ça et ce ne sera plus jamais pareil j'avais un petit exemple peut-être pour pas pour compléter mais simplement pour aller sur d'autres pistes moins sous-marines il y a la question de l'imbrication qui est systématique on ne parle plus du tout maintenant enfin on ne distingue plus on a un agrégat d'entre-là d'enchevêtrement donc il est bien difficile comme disait Virginie de distinguer ce qui relèverait de l'un ou de l'autre des champs il y a une petite île vers Orléans qui s'appelle l'île de Marot qui a un biotope un écosystème très particulier qui capte en fait les pollens de peupliers donc la tête de l'île donc cette partie de grève de sable ce qu'il faut savoir aussi et ça nous reconnecte à un système beaucoup plus global c'est quand vous prenez une poignée de sable des berges de Loire vous avez dans vos mains des phoenolithes des roches volcaniques du massif central vous avez des quartz des morceaux de schiste vous êtes connecté à une géologie plurimillénaire qui rend assez modeste et qui rend compte aussi de l'espèce de dimension du gigantisme et de l'hors proportion et là où l'humain est finalement totalement écrasé par cette échelle-là mais j'en reviens à l'île de Marot donc ces petits morceaux de peupliers poussent sur la tête de l'île et or ça constitue des peignes à sédiments et pour que le fleuve fonctionne le fleuve son codage ADN c'est de charrier des sédiments de l'amont vers l'aval donc ce sont les castors qui rentrent en jeu et qui viennent manger les petits pousses de peupliers et qui de fait libèrent les sédiments et le cycle écosystémique de l'île et donc la sédimentologie périphérique fonctionne grâce à la présence finalement à une sorte d'accord entre la faune la flore et la géologie c'est-à-dire la sédimentologie périphérique et donc ça c'était un point on pourrait se demander où est l'humain dans cette histoire-là en fait il est omniprésent parce que les actions d'entropisation du fleuve qui ont été menées les spécialistes disent qu'il faut cinq siècles pour obtenir finalement la réponse du milieu c'est-à-dire qu'au moment où vous élevez une digue au moment où vous élevez un barrage sur la Loire la réponse du biotope c'est cinq siècles après donc vous imaginez et donc on en arrive très vite à être totalement tétanisé à l'idée de produire des objets techniques qui s'imposeraient et qui seraient effectivement à cette démesure-là parce que maintenant on les connaît les chiffres c'est-à-dire que quand on faisait une levée de la Loire sous Henri II Plantagenet au 12ème on connaissait moins le milieu on connaissait moins l'interaction avec le milieu et la réponse du milieu maintenant ces chiffres on les connaît ces dynamiques paysagères ou ces dynamiques écologiques on les connaît bien donc quand vous faites un pont sur la Loire vous savez que vous altérez un milieu qui est bien plus grand que la simple emprise du pont vous détruisez finalement un global un total dans lequel finalement vous n'êtes pas grand-chose et c'est cette omniconscience-là qu'il faudrait qu'on prenne qu'on soigne qu'on continue de décrire qu'on continue aussi de dénoncer et qui voilà c'est encore une marche à franchir dans cette grande dans cette vaste finalement dans cette trajectoire qui suivra le le travail des auditions mais je peux prolonger sur qu'est-ce qui est de l'ordre de la main humaine qu'est-ce qui est de l'ordre de la nature c'est vrai que plein de fois on a fait l'expérience là on est face à quoi de la nature non entièrement anthropisée c'est un petit point que je soulève avec toutes les questions qu'on soulevait dans la première partie c'est si on institue une personnalité juridique de Loire qu'est-ce qu'on institue en fait est-ce qu'on institue pas de la pure nature une certaine idée du fleuve qui veut couler vous avez entendu dans les droits de la rivière une rivière qu'est-ce que ça veut ça veut couler et en fait une des questions disons vraiment collectives qu'on a à se poser sur ces lois à venir ou ces jurisprudences à venir c'est en fait est-ce que c'est souhaitable dans une balance des pouvoirs reconfigurés qu'il y ait des humains qui passent de l'autre côté de la frontière et s'expriment en termes de pure nature c'est-à-dire dans un champ social en disant nous on veut couler oui mais nous on a besoin de barrages oui mais nous on veut couler nous on veut se désentraver en fait nous je suis la rivière et la rivière et moi c'est la phrase des Wanganawi s'il y a quelqu'un qui peut dire je suis la rivière il doit dire je veux couler et donc dans un prétoire il va être celui qui dit écoutez très bien vous voulez vos barrages moi je veux couler et je veux couler au nom des poissons migrateurs je veux couler au nom du cycle de l'eau je veux couler etc etc et ou alors il va dire également dans un prétoire dans un tribunal je ne veux pas des bassines et les agriculteurs vont dire moi je veux des bassines parce qu'il y a la sécheresse il dit oui mais moi mes nappes phréatiques ne veulent pas de bassines et en fait si bien que effectivement ça tend vers le juge mais c'est là où moi je suis favorable d'une certaine façon je m'exprime avec plein de questions mais très favorable à ce tournant légal d'abord parce que en fait ça va changer notre rapport je crois que Virginie et Bruno en témoignent et en fait ça change quand on se baigne dans une personne c'est pas la même chose que quand on se baigne dans une chose non non mais c'est un truc parce que quand on se baigne dans une personne on est rappelé à une dimension un peu amiotique de la vie terrestre c'est à dire qu'en fait on est dans la nature on n'est pas à côté voilà donc ça c'est important mais par ailleurs le jeu de rôle conflictuel que ça propose on y a toutes et tous intérêt puisqu'on voit qu'il faut arriver à produire une entité qui dit non quitte à ce que la solution juridique ou du juge soit social-démocrate si vous voyez ce que je veux dire on va attendre un peu avant de démonter tous les barrages parce que quand même on en a besoin mais qu'il y ait une entité qui pousse en disant moi j'ai intérêt à ce que ces barrages soient démontés c'est intéressant dans l'espace institutionnel et voilà je ne vais pas vous en convaincre vous y penserez en pensant cette idée de faire de Loire un sujet de droit c'est bien plus vaste qu'une démarche de seule protection pour qu'on comprenne bien oui une protection ce serait ce serait une réserve naturelle une réserve biosphère de toute façon on a déjà des outils dans le droit pour protéger le patrimoine pour protéger les sites les paysages etc donc c'est pas non non on n'est pas du tout là dessus c'est un territoire qui est déjà assez protégé qui est déjà abondamment en tout cas pour la Loire moyenne qui est tout à fait protégé oui bien sûr mais pour continuer sur cette idée des relations entre l'humain et le milieu Bruno Marmirolier en fait il y a trois modes de relations et la relation la meilleure du point de vue des milieux serait la commensalité est-ce que vous pouvez expliquer ce dont il s'agit c'est d'un principe d'écologie c'est effectivement que les deux que ce soit profitable aux deux mais ça voilà c'est vraiment le principe de base on voit qu'on en est très très loin puisqu'on a une attitude tout à fait prédatrice donc ça n'est pas profitable du tout et à terme ça n'est même pas profitable à l'humain c'est un peu sidérant mais donc voilà c'est rééquilibré cette relation mais ça passe évidemment par un changement profond de posture et encore une fois des outils d'écoute de compréhension d'entente mutuelle pour coexister cohabiter et de fait s'aider mutuellement à aller mieux c'est vraiment ça l'intention du commensalisme Camille tu parlais tout à l'heure de la manière dont on pourrait rémunérer le travail terrestre ça me permet de dire un mot sur effectivement une question qui a été souvent posée en fait on y revenait souvent face à ceux qui venaient faire une déposition que nous auditionnions et en disant mais alors donc je vais très vite s'il y a une personnalité juridique donc il y a un patrimoine s'il y a un patrimoine quel est-il et qu'est-ce qui peut engranger et si donc en justice on obtient des dommages et intérêts est-ce que c'est la personne Loire qui va aller dommage et intérêts ou est-ce que c'est comme c'est le cas pour l'instant des associations qui se voient reverser différentes mais alors si on va jusqu'à la question des dommages et intérêts qui est versée au sujet de droit Loire ou tout autre elle se pose la question également du revenu c'est-à-dire est-ce que demain Loire peut aller en justice pour dire moi je veux des revenus sur le travail que je fais pour EDF en fait parce que en fait je suis je travaille et en fait on pourrait réfléchir disons même à l'échelle de deux siècles d'industrialisation en disant mais en fait les terres du désert qui ont été prélevées pour pomper le pétrole elle pourrait dire si elle devenait sujet de droit elle pouvait dire les bédouins wahhabites d'Arabie Saoudite en fait c'est pas pour eux et pour construire des hôtels partout c'est pour nous la terre c'est-à-dire que le travail de la roche-mer le travail des sous-sols qui ont produit en fait cette substance qu'on appelle pétrole on pourrait très très bien estimer qu'en fait il y a une partie des revenus qui ont été raptés et confisqués donc en fait si on va spéculativement au bout la logique est assez stimulante parce que parce que à terme on a des entités de la nature alors certes elles sont découpées comme on l'a vu elles ne sont pas unies c'est pas tout la terre etc mais on a des entités qui tout d'un coup ont une puissance économique assez importante si bien que ça veut dire qu'on a de plus en plus de gens qui travaillent pour des intérêts terrestres et pas pour des intérêts disons non terrestres ou qui mettent en danger l'habitabilité terrestre mais comme je le dis c'est une question qui fait peur d'abord parce que souvent les personnes réagissent 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 en pensant que c'est du service écosystémique et que c'est le capitalisme vert et que c'est la croissance verte et là je le dis en fait sans avoir le temps de le développer mais c'est que la logique du droit et la logique du marché sont très opposées à mes yeux en dernière analyse mais c'est ce qu'on va essayer de pousser c'est que s'il y a une personnalité juridique naturelle et qu'elle touche des revenus c'est dans les statuts non profit de la personnalité juridique alors que les services écosystémiques à la fin c'est un destinataire humain c'est à dire c'est l'apiculteur qui loue ses abeilles mais en fait logiquement dans une logique économique normalement le travail il est des abeilles c'est des abeilles qui devraient toucher si on était logique on pourrait dire bon le gars qui loue ses abeilles il a le transport il entretient ses ruches donc il peut facturer un peu on va pas lui prendre tout mais le travail des abeilles non mais c'est des questions qui vont vraiment nous occuper qui moi me passionnent parce que ça c'est très différent c'est à dire que là le destinataire il est humain dans le cas de Loire ce serait intéressant d'avoir une sorte de procès fictif où la Loire demande en fait un revenu à EDF et au barrage hydroélectrique et voilà et après de penser qu'est-ce qu'elle fait avec ses revenus qu'est-ce qu'elle a le droit de faire bah réparer notamment restaurer aider des agriculteurs à la transition est-ce que vous voulez réagir sur cette question on peut réagir non on était en train de la Loire commencera par promouvoir les fouilles archéologiques de Virginie chouette alors tout ça est très très stupide mais il faut aller vite parce que en fait les gens des services écosystémiques vont beaucoup plus vite que l'imaginaire collectif et politique en fait c'est à dire que là en fait tout est en train de s'organiser pour que on donne un coup et qu'on intègre les éléments de la nature dans le marché mais pour des destinataires qui sont des intérêts humains et c'est pour ça qu'il y a ce surgissement ces sujets émergents c'est pour ça que c'est intéressant de penser ces tiers absents qui surgiraient dans le système légal parce que tout d'un coup il y a une partie de la valeur qui est raptée toujours par notre espèce assez prédactrice et dans cette espèce quelques-uns et dans ces quelques-uns encore quelques-uns et dans ces quelques-uns encore quelques-uns et donc c'est intéressant de penser le chemin inverse sachant qu'on a pour l'instant eu du mal à mettre à bas l'ensemble c'est-à-dire que comme je le disais on a du mal à mettre fin à la fiction de l'argent donc c'est pas mal de penser le transfert des revenus vers des intérêts terrestres qui défendraient du temps long alors vous voyez là c'est exactement on a l'exemple de tout ce qui s'est passé pendant les assemblées c'est-à-dire qu'on a une trame normalement qui nous avait été donnée et puis Camille avance super vite il nous emmène très très loin et nous pendant toutes les assemblées on a essayé de travailler de continuer alors juste pour revenir un petit peu on n'en a pas trop parlé des auditions c'est vrai que le livre les retrace très bien et on peut lire audition 1 ou audition 4 peu importe mais c'est vrai que la fabrique du livre en fait raconte aussi très bien la construction de cette aventure collective que nous avons menée ensemble c'est-à-dire que les auditions étaient très travaillées les auditionnés il fallait aller les chercher il fallait les séduire aussi tout le monde n'a pas voulu venir aux auditions au début tout le monde était un peu qu'est-ce que c'est que ce truc et puis après c'est un petit peu le contraire donc c'est très intéressant cette séduction aussi par le langage venez venez à nous et ensuite donc voilà donc le livre raconte bien les auditions et ce qui a été aussi très intéressant c'est de voir l'adhésion dès la première audition bon c'était sans doute parce qu'il y avait Bruno Latour mais bon peu importe donc la première audition les gens attendaient et honnêtement on a été vraiment très étonnés de l'écoute du sérieux il y avait interdiction de parler et de poser des questions pendant les auditions c'était donc voilà donc les gens étaient quand même là ils prenaient des notes c'était des écoliers et en fait tout le monde a joué le jeu et jusqu'à la quatrième audition l'écoute était de plus en plus studieuse ça a été aussi voilà on le dit pas assez mais ça a été aussi un grand moment de travail on a beaucoup travaillé vraiment pour parfois avec des inquiétudes avec beaucoup de doutes finalement je trouve peu de désaccord entre nous malgré nos pensées un peu hétéroclites des uns des autres et au bout du compte et j'aimerais qu'on reparle aussi là dessus du livre quoi au fond là on dépose un livre mais maintenant il va falloir voilà et maintenant et qu'est-ce qu'on fait ça c'est voilà question j'ajoute rien mais simplement dire que dans la trajectoire c'est posé assez vite la question de finalement dans quelle histoire on se situe et comment on s'inscrit dans les luttes précédentes les luttes écologistes des mouvements écologiques des années 80-90 qui ont permis de faire chuter des grands projets de barrage et qui ont lutté contre l'état pour que l'état finalement accepte une autre vision et lance en 94 le plan Loire grandeur nature donc ça c'était quand même des éléments intéressants et très vite on a essayé de se mettre en relation avec ce grand collectif des années 90 qui s'était un peu éparpillé qu'on retrouvait dans SES Loire Vivante qu'on retrouvait beaucoup aussi chez Europe Écologie Les Verts ou qu'on retrouvait dans des réseaux associatifs sur l'ensemble du bassin ligérien ils étaient encore présents et ils ont été très 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 longs à accepter ils ont été très très frileux et il a fallu plusieurs auditions plusieurs essais pour que petit à petit on réussisse à créer un lien et que finalement il ne s'agissait pas d'un adoubement mais qu'ils comprennent qu'on s'inscrivait bien et on reconnaissait finalement cette filiation sans aucun problème mais qu'on était sur un tout autre champ qu'ils n'avaient d'ailleurs qu'ils avaient du mal à saisir et c'est au fil des échanges en particulier avec Gilles Deguet avec des personnalités un peu fortes des mouvements écologistes ligériens que ça s'est construit et maintenant ce sont eux qui viennent nous demander où on en est qui viennent s'inscrire dedans qui viennent assumer finalement cette part d'héritage et on en est assez contents Virginie Serna vous a posé la question de et maintenant qu'est-ce qu'on fait quelle traduction concrète ce livre au fond ce serait l'acte 1 qu'est-ce qui se passe après il y a une possibilité c'est qu'on fasse la constituante grandeur nature c'est-à-dire que moi je suggère ce scénario de rêverie c'est le jour où la convention citoyenne pour le climat aurait décidé de s'émanciper de son mandat et aurait dit en fait finalement on est un pays de grands constituants il y a une ferveur constituante on a une bonne histoire derrière nous donc on sait faire en fait ils auraient pu faire le serment du jeu de paume de l'anthropocène en disant simplement que le mandat proposé par le président ne suffisait pas et qu'après tout un tas de réflexions il s'est régié en petits fragments de quelque chose qui institue autrement les choses après donc ça c'est la version française un peu avec panache après il y a une version plus réformiste et là il y a une belle nouvelle qu'on a depuis hier c'est une fois encore le conseil d'état a donné raison à différentes associations notamment notre affaire à tous avec lesquelles on a si joyeusement et fortement travaillé et qui ont joué un rôle considérable de conseil d'accompagnement juridique tout au long du travail et le conseil d'état a disons condamné l'état pour non action en matière climatique donc on voit que progressivement la hiérarchie des normes s'organise de telle façon que les limites planétaires ou les contraintes terrestres s'imposent à la souveraineté donc on voit déjà en fait c'est à dire que ça c'est vraiment la vue et moi je dis surtout ça je dis qu'en fait on est en chemin mais c'est simplement que les représentations qu'on a des systèmes politiques ou de l'économie politique elle n'a pas encore été travaillée assez par les imaginaires que ça crée donc il y a un travail sur les imaginaires c'est pour ça que chacun est invité à lire le livre enfin Virginie a raison il faut revenir au livre et l'emmener ailleurs et le prolonger la fin on amorce une constitution tout en disant tout est à reprendre donc chacun doit y apporter sa perspective sa sensibilité le long de Loire il y a des incidences je crois Maud Lefloc qui dirige le pôle à réurbanisme sans qui rien n'aurait été possible elle-même dit qu'il y a toute une logique des attachements c'est à dire le peuple de Loire des jeux dans les écoles les gamins qui vont donc ça c'est la dimension sociale voilà puis après il y a en fait moi ce que j'espère c'est que là on a eu pas mal de coups de fil des maires de différentes villes et les maires vous savez quand il y a une enfin surtout les maires parfois quand ils sont écolos mais ils cherchent un peu le nouvel habit à la mode et donc s'ils le prennent comme un nouvel habit on espère qu'ils le feront bien mais en tout cas il peut y avoir une concurrence depuis les territoires en disant moi je veux être le premier donc la Garonne voudra être la première le Tavignanou en Corse c'est déjà lancé ils ont fait leur déclaration des droits et il y aura peut-être un jour un juge qui voudra dire tiens moi je veux je veux rester dans l'histoire comme celui qui a donné la personnalité juridique au fleuve donc ça ça peut maintenant que tous les outils sont là qu'on a fait le manuel de droit à venir il n'y a plus qu'à la fin enfin il existe il existe d'ailleurs par les travaux de beaucoup beaucoup d'autres juristes plus pointus que nous Victor David on le cite et puis tant d'autres Marie-Angèle Hermitte donc c'est en chemin quoi il faut juste en fait l'accompagner par la pensée et se réjouir de toutes les discussions qu'on va avoir y compris houleuses Est-ce que tu peux remettre l'image du silure parce que justement pour continuer sur où nous en sommes et où en sont les institutions il y a ce travail local des attachements c'est-à-dire qu'on ne travaille plus de la même façon on ne propose plus les mêmes relations effectivement dans nos activités quotidiennes d'institutions ancrées sur le fleuve ça c'est une certitude mais il y a aussi des surprises parfois bonnes on a eu par exemple l'heureuse surprise d'accueillir une personne qu'on ne s'attendait pas du tout à accueillir en tout cas dans ce contexte-là qui est la préfète de région qui est aussi région Centre-Val-de-Loire qui est aussi la préfète du bassin de l'ensemble du bassin hydrographique donc 117 000 km² c'est un cinquième du territoire français donc c'est elle qui gère ça donc c'est un personnage qui est très important qui évidemment incarne l'État et qui est venu nous rendre visite à l'occasion d'un festival de Loire à Orléans et on lui a remis solennellement l'ouvrage enveloppé dans une peau de cilure tannée une peau de cilure tannée c'est-à-dire qu'on avait fait le polo avait organisé lors des assemblées on fait des expériences incroyables mais dans ce grand élan qui est d'essayer de comprendre comment on peut effectivement tous cohabiter bon le cilure n'a pas eu de chance il a fini en peau tannée mais c'est un mode de cohabitation comme un autre et donc on avait une spécialiste de la tannerie des peaux de poisson qui était venue de Suède je crois et qui a lancé un atelier on a effectivement une peau de cilure il n'y en a qu'une et donc on avait enveloppé très précautionneusement l'ouvrage qui se trouve ici voilà et on lui a remis et on lui a remis un peu dans l'état dans lequel Virginie décrivait la sensation quand on parlait du Parlement dans nos propres institutions c'est-à-dire qu'on n'était pas très fiers de nous on était un peu inquiets de sa réaction et en fait on a assisté à quelque chose d'assez extraordinaire c'est-à-dire que l'institution ce qu'elle incarnait s'est complètement effondré et on a vu la personne en fait on a vu la personne extrêmement émue de recevoir cette offrande nous on était un peu émus aussi parce qu'on se dépossédait de la seule peau de cilure qui avait été tannée et tout ça non mais blague à part il y avait beaucoup d'émotions on était 4-5 les représentants des bâteliers Maud pour représenter un peu les assemblées nous qui représentions aussi les auditions l'équipe de la mission enfin voilà il y avait une forte émotion et on ne s'attendait vraiment pas à voir finalement l'institution vaciller et on s'est dit mais en fait il y a cette dimension anthropologique il y a cette dimension du sensible qui peut aussi faire bouger finalement ce socle institutionnel qui nous semble absolument immuable absolument indéboulonnable il y a probablement d'autres voilà il y a probablement des interstices dans ces socles de marbre dans lesquels on peut infiltrer du sensible et on a eu le vague sentiment de le voir à ce moment là parce que quand même ce qui a été remis donc à la préfète coordinatrice du bassin c'est donc cet ouvrage et si elle arrive jusqu'à la fin et elle va le faire parce que c'est vraiment quelqu'un de très intéressant il y a quand même cet article 1 moi je voudrais le voir marqué partout sur un t-shirt article 1 la représentation des entités naturelles est nécessaire article 2 la représentation des entités naturelles est possible vous voyez ça marche bien voilà donc alors en même temps voilà effectivement c'est à chaque fois raturé parce qu'on n'était pas d'accord sur la notion de représentation certains voulaient marquer article 1 l'incarnation des entités naturelles et nécessaires et d'autres article 1 l'animation des entités naturelles est nécessaire donc on est vous voyez bien et c'est quand même le seul livre raturé typologiquement que j'ai jamais vu donc on finit dans la rature on finit en biffant tout on finit en hésitant et alors que nous avions à peu près 72 articles on en a là plus que 12 et le mot de la fin c'est quand même extraordinaire dans ce bouquin le mot de la fin c'est à reprendre bon bah donc voilà donc voilà mais pour vous dire qu'on est là assis on pose les choses mais on n'est pas du tout posé on est on est complètement on est complètement vulnérable on est complètement fragile et on on reste encore avec toutes ces inquiétudes quoi mais justement cette question de la représentation ou de l'incarnation voilà elle n'est pas tranchée ça ouvre des mondes presque je vois le clore tourne donc je ne voudrais pas empiéter sur vos divers dîners parce que aussi c'est un autre dialogue que nous avons avec la terre mais en tout cas heureusement et en fait elle ne le sera pas en fait c'est à dire que il y a il y a mille manières en fait de penser cette incarnation représentation slash animation slash réanimation des entités terrestres en fait il y a voilà il y a et on en voilà je vous invite vraiment parce que et accessoirement aussi vous savez dans les livres Virginie je voudrais que tu me dises un mot d'ailleurs du système de notes parce que en fait vous savez dans les livres moi j'ai tendance à penser que parfois le sort du monde se joue sur une note de bas de page il y en a d'autres ils attendent un super héros moi je je c'est un peu plus modeste c'est de me dire ah tiens si cette note de bas de page est rédigée comme ça là ça va changer quelque chose donc les notes de bas de page sont belles et répondent aussi enfin elles répondent pas aux questions mais elles offrent tout l'arsenal le spectre des possibilités d'incarnation et d'animation alors au chapitre les notes de bas de page donc effectivement tu l'avais tu nous l'avais dit dès le départ il y aura un appareil critique conséquent c'était peu de le dire puisque effectivement ce qui est très intéressant c'est que parfois vous avez autant de notes de bas de page typographiquement parlant que que le texte mais que finalement ce qui est passionnant c'est que vous avez l'impression vous en fait vous lisez et puis vous avez cette note qui vous embarque en fait vous partez en bibliothèque ça y est on y est tac je rentre j'ouvre la porte et alors là il y a tout un tas d'ouvrages ma part qui m'était parfois assez inconnue et donc là on va en bibliothèque ou alors on va dans une grande haula où on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent à parler tu les fais parler à l'intérieur de ces notes de bas de page donc on a là vraiment une bibliothèque en fait qui est là et du coup le livre devient aussi manuel pédagogie ah non mais c'est passionnant vous devriez le lire non mais je dis un mot et je pense parmi les mots de la fin même si je ne voudrais pas être le dernier à dire un truc mais c'est que la foi qui porte c'est un sacré travail tout ça et collectif encore une fois la foi qu'il porte c'est que je parlais de manuel de droit à venir c'est que le jour où vraiment ça rentre dans le débat public il y aura beaucoup beaucoup de gens qui vont s'opposer à ces transformations et il fallait vraiment fonder en droit et je trouve que c'est ce qui est très émouvant par ailleurs dans les notes c'est que vous n'avez peut-être pas lu toute l'anthropologie des dernières années vous n'avez peut-être pas lu toutes les sciences de la nature etc. mais tout d'un coup on voit comment ça converge comment des différentes sciences des différents horizons de l'éco-poétique et je tenais l'appareil de notes est co-écrit même si il y a une petite touche finale mais par des anthropologues par des juristes par des gens de l'éco-poétique pour montrer à quel point tout ça converge en fait mais la question étant converge vers quoi et c'est là la vertu ou la pédagogie de la loi à venir c'est tout est à reprendre mais en mouvement vers une bascule assez profonde de la manière dont nous organisons les relations aux entités terrestres voilà merci à tous les trois et je vous invite vivement à lire ce livre absolument passionnant le fleuve qui voulait écrire co-édité par Manuela Editions et les liens qui libèrent en vente dans le hall de la maison de la poésie merci à vous trois merci à vous trois